Salut à tous, mon nom est Ake, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brothers, on joue les fils de Fenris. J'ai fait une vidéo entière sans boire montée, et voilà, je commence la vidéo et je commence montée. Alors, on devait attaquer les ruines de Borgen. Donc les ruines de Borgen, c'était une surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc ça peut être des brigands, ça peut être des morts-vivants, ça peut être des auxiliaires, ça peut être un peu tout. Ça peut être des vampires, donc on aura la surprise. Voilà, hop, fini monté, et on va se faire une team plutôt équilibrée. Alors on va quand même emmener les petits jeunes pour qu'ils s'entraînent. On va regarder aussi si jamais il n'y a pas des trucs à modifier, mais je crois qu'on a des très bons homes dans l'équipe, donc ce home, on ne risque pas d'utiliser. Les codes de maille, les machins, l'armement épique de Too Bad, je crois pas qu'on tombe sur des trucs hyper dangereux, et je ne sais même pas si on va envoyer Too Bad au combat. Il a pris part à 101 batailles, il a fait 115 kills, donc il a toujours au moins 1 kill par bataille. Alors, level 9, level 9, level 10, tout ça on ne veut pas les emmener, level 9 on ne veut pas l'emmener. Level 8 éventuellement, level 8 éventuellement, level 9, level 4, ok. A côté de ça, on a Bjorn, qui est déjà aussi... Attendez, si c'est des morts vivants, on aura besoin du fouet pour les fantômes, et décapité. C'est juste la sécurité anti-morts vivants, Bjorn. Cha-cha, on l'emmène. Algorand, on l'emmène. Ivelios, on l'emmène, c'est tous les nouveaux. Ivelios, on va juste lui changer son armure. Je vais prendre celle de mission. 21, c'est à peu près la même, en fatigue. Ouais, il sera un peu plus crevé, mais elle est en bon état. Tiens, prête-lui ton armure, juste pour ce combat. De toute façon, mission, il ne prend pas tellement de taquet que ça. Il est meilleur en défense que les nouveaux, donc techniquement, il en a moins besoin. Mais bon, on dit ça jusqu'au moment où l'ordi va mettre deux coups à 5%, et puis on va être dégoûté. Ok, est-ce qu'on a besoin de tous nos Vougiers, là ? Non, non, il faut en sortir de là. On va sortir Melee. On va sortir des deux level 8 et Super Allumette, là, les deux psychopathes. Et on va mettre Ocas de Filly Fiddle, et on va prendre... Vornhash ? Il n'a pas l'air d'être soucieux d'être en réserve, lui non plus. On va regarder, c'est pas un... Ah, il est greedy, hein, Vornhash. Alors, point de vue attaque, il est bien meilleur, hein, 53-66, vous voyez, que Sven... Mais point de vue défensif au corps à corps, et à distance, Sven est beaucoup plus solide. Vous voyez, Sven peut vraiment faire le rôle de remplacer pour sauver quelqu'un, alors que Vornhash, c'est plus... Bah, il peut foncer au corps à corps pour faire des dégâts au cac. Mais pas forcément avoir un rôle de tank derrière, quoi. Donc ouais, les deux sont bien, finalement. Roka, il faut qu'il monte ses levels. Eh ben, 79 batailles, 71 batailles. On voit en venir Sven, qui a participé à moins. Et vous vous rendez compte, depuis le début de notre aventure, on a quand même fait un paquet de bastons, hein. Voilà. Donc là, on va se faire de la place. On va mettre les 3 wicks devant. On va mettre Kramer et Bjorn d'un côté et de l'autre. Ok, on a une bonne défense. On a beaucoup trop de support, en fait. Ok. Le cleaver. Le cleaver, c'est une excellente arme contre les morts-vivants, mais si on tombe sur des brigands, on va pas être content, hein. On va changer le bouclier de Kramer. Masse tenue à deux mains. Est-ce que ça vaudrait le coup ? 43-68. Ça tabasse, quand même, hein. En fait, j'ai hésité à lui mettre un bouclier en bois qui casse facilement, pour qu'il puisse mettre des grands coups de masse à deux mains. Enfin, vous savez, en double grip. Ça aurait été cool. J'ai fait le geste, hein, à la maison. Le geste de quelqu'un qui tape avec une masse, quand même. Non, je crois qu'on va juste lui mettre, voilà, ça. On a beaucoup de aethershield, hein. Je pourrais lui mettre un aethershield endommagé. Et simplement pas le réparer et le jeter ensuite. Qu'on en a beaucoup. Et ici, bah, cleaver, passer en deux mains. Ouais, on peut lui mettre celui-là, en bois. Parce que Bjorn, c'est un DPS à la base. Même si on l'utilise beaucoup en tanking, parce qu'il a beaucoup trop en tanking. Non, ce n'est pas un DPS, c'est notre meilleur tank. Calme-toi. Mais c'est vrai qu'on l'utilise avec le fouet, donc ça me perturbe, point de vue du meilleur tank qu'on est. Ok, on va tester comme ça. Alors, c'est parti. Pas de nuit. Pas de nuit, j'ai plein de tireurs partout. Stop, campement. Voilà, on attend le matin et on attaque. Voilà, il fait jour. On ne sait pas ce qu'il va être. Préparez-vous à vous replier au besoin. Alors là, on n'a pas tous nos trucs. On n'a pas notre faucon non plus, pour savoir. Mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être des zombies. White Ganger, ce n'est même pas des armor-heads. Oh, si, c'est des armor-heads, ça. J'ai l'impression qu'ils ont du matos, quand même. Même si c'est du cuir. Ouais. Alors, comment qu'on pourrait faire ? Ah, on pourrait aller voir par là. Ou alors, je ne me prends pas la tête, je recule juste d'une case. Vous voyez ? J'aime bien l'idée là, mais ça va être bordélique. On va voir, point de vue du niveau. Ouais, on aurait un trou ici. Donc, si on fait une ligne de 3 là, avec éventuellement un sur la hauteur, ils ne vont pas foncer ou ils vont mettre un temps fou à faire tout le tour. Donc, j'imagine que ce n'est pas une mauvaise idée. De commencer à faire ça. Évidemment, il faut arriver avant l'ennemi. Sinon, c'est nul. Ok. Arbalèterier en position. On peut même tirer ce tour. Ah non, ça coûte 3 maintenant. Avant, ça ne coûtait que 2 de tirer à l'arbalède. Ça a été modifié. Alors là, on va aller là. Si je fais ça, je peux tirer. Sinon, je ne peux pas monter. Allez, je fais ça. Bon. Alors évidemment, chercher un emplacement pour se battre et avoir des avantages stratégiques sur la hauteur, il ne faut pas que ça vous coûte... Enfin, il faut que ça vaille le coup. C'est-à-dire, si je perds 2 heures à faire tous ces mouvements pour simplement avoir un gars au-dessus et puis finalement me faire encercler ou alors ne pas avoir une belle ligne, ça ne serait pas forcément hyper rentable. Donc, il faut vraiment qu'on ait un truc solide à l'arrivée. que ça soit rentable. On va devoir retarder parce qu'il est sur notre emplacement. Ouais, ça c'est un zombie de base. Ouais, ok. Ils sont 21, donc c'est peut-être pas très valese. Après, on ne sait pas s'il y a des fantômes, des nécros, des trucs comme ça. Mais là, s'il y avait eu un nécro, je pense qu'on aurait déjà vu... un effet qui se coule sur un des zombies. Par contre, t'as un terrain vite rejoint de toi. Alors, il y a un Fallen déjà, donc il y a de fortes chances qu'il y ait un nécro aussi. Ok. Et éventuellement des fantômes. Ouais, il y a 4 trucs qui jouent avant. Ah, des nécromans... des vampires. S'il y a des vampires, ça change complètement la donne. Parce que ça voudrait dire qu'il faut protéger nos arrières avant qu'ils se téléportent sur nous. Oh là là, s'il y a des vampires, c'est l'enfer. Alors, on pourrait rester là. C'est pas si pire. Alors, montre-nous. Ok, je vois pas de vampires, je vois des fantômes. Donc c'est peut-être 4 fantômes qu'il y a. Ou 3 fantômes et un autre truc, genre nécro. Ok. Restons là. La bouge. La bouge peut taper qu'à la même hauteur, donc on va dire ici, ou là-haut. On peut donner la vision comme ça. Il y a peu de chances qu'il nous chope ça. Ok, comme ça on voit bien le terrain. Ok. Ouais, ouais, on a la possibilité de se poser bien, je pense. 1, 2. On pourrait tirer d'ici, ce tour. On va essayer d'en profiter un peu. Retarder ceux qui sont devant. Ah, l'arbalète goblin, ce serait vraiment cool, pour faire repousser les gens. Là, on va retarder. Là, on peut grimper. J'espère, Misha, en position. Hop, la masse. Voilà, même s'il nous engage par là, c'est pas très grave. C'est que des zombies. Mais l'avantage, c'est que tout ce qui sera au milieu, là, va nous engager plutôt mal, j'imagine. Alors, Roka. C'est là, à côté de l'archer. Ah ouais, c'est pas des... Ils sont pas très vigous, hein, en face. Et c'est tant mieux, ça va nous laisser le temps de nous placer. Alors, du coup... Hop. Je me tâte. Cette ligne ou cette ligne ? Parce que là, on aurait... On aurait une belle hauteur, mais on avait un trou, de toute façon, ici. Ouais, je pense que ça va être quand même cette ligne. Parce qu'avec la hauteur, si on met Bjorn ici, par exemple, il aurait un coup de fouet partout. Mais bon, il est pas encore là, hein. Ouais, je sais pas s'il arrivera à rejoindre. On peut mettre un deuxième, là. Protéger l'archer. Mettre le bougier derrière les deux. Ok, on va faire ça. Oh là là, on est bien. Je vois pas d'autres fallen, hein. Ouais, il y a lui. Et son équipement est déjà défoncé, hein. Donc, on n'essayera même pas de le récupérer. Voilà, c'est quatre fantômes. Ok, tout va bien. Hop. Tcha-tcha. Alors. Je vais quand même faire mon déplacement à fond. Parce que si on arrive à monter, on serait quand même plus à l'aise. Attention, les fantômes. Ok, là, on pourra l'attaquer. Il est en dessous, en plus. Les chances de le rater seront minces. Là, il faudrait bouger au lieu de tirer. Mais en même temps, si on peut se débarrasser d'un truc, c'est quand même cool. Oh putain. Ça donne trop envie de continuer à mettre des flèches partout. Oh putain, on touche derrière. Il fait trop mal, mort, là. Maintenant qu'il a le killing frenzy, en plus. Là, on peut avancer, lui mettre un taquet. Le problème, c'est que peut-être qu'il faudrait le faire après. Avancer, lui, d'abord. Taper. Et éventuellement, avancer ma bouche là et taper sur le deuxième en bas. Guerre d'arbalète. Ouais. 79% raté. Magnifique. Allez, on y va. C'est pas forcément l'endroit où je voulais le mettre, mais tuer les fantômes, c'est quand même une priorité. Ok. Du coup, on va mettre un copain à côté. Algorin d'à côté. Alors, attendez. Qu'on se bourre pas. Il faudrait le mettre là, plutôt. Ouais. Qu'il soit quand même en hauteur par rapport au méchant. Et on prendra la place du fantôme d'une manière ou d'une autre. Ok. De toute façon, on est bien là. On a une belle ligne. On va avancer de deux. Jeter une hache. Dans la tête. Ok. Roka. Ok, on balance deux haches directes. Raté. Raté. Magnifique. Johan. Il nous faut du moral ici parce que les fantômes vont se lâcher comme pas possible. Et on pourra même taper dessus. Éventuellement. Coup de fouet. Allez, il faut tuer celui-là. Joli. Est-ce qu'on en a un autre à faire ? Bah non. Du coup, on va se décaler légèrement. Et ça m'embête pour l'archer. Mort le fait qu'il n'ait pas bougé. C'est pas cool. Mais bon, c'est tellement tentant de faire ses tirs. Peut-être que je vais rester là, en fait. Peut-être que je devrais rester là. On va retarder et voir. Si je reste là, par contre, il faudrait peut-être remonter Tcha-Tcha pour qu'on ait vraiment deux gars côte à côte quand même. Sachant que Tcha-Tcha... On va le mettre là. Si je le mets là, il serait bien. Regardons un petit peu ses défenses. 37-27. 37, c'est pas nul contre des zombies. Franchement, il tiendrait. On n'a pas besoin d'un gars qui est level 9 pour tranquillir. Allez, on va le faire. Par contre, ce qui me fait peur, c'est le cri du fantôme. Si jamais il se dirige sur un des nouveaux, ça risque de mal finir. Alors, on aura forcément l'init au prochain tour. Je vais retarder. Je ne veux pas me mettre en défense pour rien. Et là, je pourrais avancer, frapper ce fantôme-là, mais on serait à deux cases en dessous de l'autre. Donc, il ne pourrait pas nous taper. Mais on serait à même hauteur que les zombies. Je ne suis pas fan d'être à même hauteur que les zombies. Ici. Cela dit, il n'y en a qu'un qui serait à même hauteur. Lui serait en hauteur sur nous. Mais il y a le fantôme. Si je tue le fantôme, un zombie pourrait prendre sa place et être en supériorité. Par contre, ça nous donne une attaque sur un zombie. Enfin, sur un fantôme, je veux dire. À moins que je décide de simplement revenir en arrière pour aider Bjorn. Voilà, c'est Bjorn qui va devoir tout tanker tout seul. Je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée, ça. Bon, allez. On va tenter le fantôme. 22%. Ouais, ok. Alors, on va le faire quand même. Mais voilà. On a fait 88. Si jamais il fallait faire au-dessus de 80, enfin de 78, on aurait réussi. Ouais. Ok. Dans le... Dans le bas, c'est bien. Dans le trou, ok. Il est blessé, donc on pourra le tuer facilement. J'ai de morale ratée. Alors ça, juste avant de se prendre un cri de fantôme, ce n'est pas cool. Ok, là il est encerclé, mais ce n'est pas grave. Il est underdog. Il ne gagne pas de malus à l'encercler. Par contre... Ah oui. Alors ça, c'est con. On va le mettre là. Pour pouvoir taper, il ne pouvait bouger que de deux, mais on n'avait pas préparé le placement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider quand même... Ouais, on va quand même aider le tank ici. Les projectiles pourront éliminer un autre gars, je pense. Mais les résurrections vont être pénibles. Ok, là il nous a attaqué avec un spectre. Je n'ai pas rêvé. Il n'a même pas fait la peur. Il nous a attaqué directement à 25% dans les points de vie. Donc on y va pour le coup de bouche qu'on avait prévu. C'est réussi. Ok, ça c'est pas mal. Le moral est remonté du coup. Le coup de fouet, on n'en a pas sur ce qu'on veut. On n'en aura probablement pas, mais est-ce que je lance... Je change le fouet ? Est-ce que je change d'arme en gros ? C'est ça la question. Non, je crois qu'on va juste défendre. Alors, coup de fléau d'arme. On va taper dans la tête. Comme ça, on le sèche. Avec l'action qui nous restait. Ok, tcha-tcha s'en sort. Résurrection, ok. C'est le moral réussi de Polo. Merde, c'était un... Ah non, c'est pas un Fallen. Ça ressemblait un petit peu. Ok, l'archer, il faut qu'il nettoie tout. Donc deux flèches sur lui pour le tuer et une flèche avec le Berserk. Évidemment, on rate la deuxième flèche, donc il n'y aura pas de Berserk. Dommage. On va entamer lui pour qu'il soit à portée de kill quand il engagera nos arrières. Lui, c'est un duel. Deux coups de masse, puis d'armure. Très bien. La dague, on va essayer de tuer l'autre fantôme en prenant une position meilleure. Tchac ! Le deuxième fantôme out. Joli coup d'algorithme. Et on a reformé notre ligne, du coup. Ok, pas mal. Coup de pique. Coup de pique, on peut toucher personne avec la pique. À moins que j'avance de deux. Et on rate à 95%. Ouais, ouais, quand même. Ouais, c'est beau, hein. 95% de chance de toucher, on fait 99. Une chance sur 20 de rater. C'est un peu le souci du coup critique et du raté automatique à une chance sur 20 qu'il y a dans certains jeux de rôle. C'est pas dans tous les jeux, hein. Dans certains jeux, c'est juste 99-100 ou parfois c'est 100, etc. Ça dépend vraiment du jeu de rôle. Dans le système Chaosium, c'est un peu comme celui-là. C'est un système de déte sang. De 1 à 5, c'est un critique. Ou alors, c'est 10% de ta compétence, c'est un critique. Par exemple, si t'as 80% de toucher avec ton arme, bah t'as 8% de chance de coup critique. Dans le Chaosium. Après, système Chaosium, il y a eu plusieurs générations de règles, attention. Mais voilà. Boum. Oh, joli. Ça, c'est une belle frappe. On aura 4 de mouvements. Je vais les garder au cas où. Là-bas, ça tanque. Il n'a que 5%. Il devrait avoir 5% tout le long de la bataille. On fait juste qu'éradiquer ce qui déborde. Ce qui nous embête, c'est ce qui se relève. Et c'est raté pour le deuxième. Dommage. Là, avec les bonus de hauteur, on devrait avoir autant de défense. Il n'y a qu'ici, Ivelios, qui aura toujours du 1 contre 1 à la même hauteur. Mais normalement, contre des zombies, ça devrait passer quand même. Quoi que, non. Qu'est-ce que je dis ? Il y a toujours cet emplacement qui est dangereux, juste à côté de nous. Donc, il faudrait quand même qu'on avance d'une case, histoire d'assurer le coup. Ouais, il a pris l'emplacement. Parce que, tant qu'on n'a pas débarrassé le fantôme, je ne veux pas trop avancer sur les zombies. Je veux pouvoir aller mettre des coups de pique ou des trucs. Là, on achève. Ah, on a touché la tête. Pas de bol. Ok, donc on n'a pas pu mettre un coup sur l'autre. Ce n'est pas grave. Il le tanque. Le fouet. Bon, on est bien encerclé, là. Et les fantômes ? Les fantômes, il n'y en avait pas un, là-haut ? On l'a eu, au fouet, tout à l'heure ? Non. Ah, mais c'est lui ? Je ne sais plus. Mais du coup, il n'y a pas de fantôme à l'horizon. Donc, on va sortir le cleaver. Oh, de là à faire des Decapitate. Lui a une hache. Ah, on l'a raté. Parce qu'on a touché la tête et le Decapitate n'est pas très bon contre l'armure. Fuck. Il ne fallait pas toucher la tête, quoi. Bon, ben, c'est cool. C'est cool. Non, ça n'est pas cool, mais... Est-ce qu'on a le choix ? Non. Alors, on va avancer là. Ah, mais je n'avais pas vu. Il y a un truc qui nous a collé, pardon. Ok, il y avait un zombie dans le trou. Ce n'est pas grave. Je voulais taper là pour libérer mon archer. Et on a touché la tête. C'est vrai que les zombies ne sont pas très forts. Surtout en dessous. Il avait combien pour nous toucher ? On avait 95, nous. Et lui, il avait 29. 29, on pourrait presque rebouger d'une case. Non, on ne va pas le faire. Par inadvertance, ok. Mais le faire exprès, ce serait quand même triste. On peut avancer d'une pour taper lui. Du coup, on ne s'occuperait pas du tout de lui. Mais on a Johan au pire. Ouais, Johan, c'est vraiment... Il est immunisé à lui. Il peut y aller en solo dessus. Oh là là, il nous a donné son fantôme. Il nous l'a donné. 81%. On va juste taquiner au couteau, lui. Très bien. Il l'a remplacé. Donc là, on peut faire un footstep. Ou alors, je peux retarder. Si je retarde, le zombie, il agit avant nous et il nous frappera. Non, on va footstep. C'est dommage. Parce que si jamais avec les projectiles, je l'avais tué, j'aurais pu tirer deux fois. Mais bon, ce n'est pas très grave. Du coup, je peux tirer sur le gars qui est blessé. Ah, maintenant, ça touche notre gars. Non, on va tourner. On va juste entamer lui pour que le javelinier puisse le finir. Là, on va les tuer parce qu'il nous l'a offert. Bim. Enfin, il fallait toucher encore. Mais c'est cool, c'est passé. Et là, on est de une de hauteur sur le white ganger. Pourquoi je ne peux pas le taper ? Ah, parce que je suis trop loin. Ok. Je suis un jeu de ralliement. On a tué tous les fantômes. Juste pour dire que c'est fait. On les tient. Motivez-vous, les gars. Ok. On l'a mis à portée de hache. Là, ça tient, notre tank. 20%. Il n'a pas... Ah oui, mais il n'est plus en position défensive. Il faudrait qu'on reste en position défensive, je pense. Pour éviter de... Tout risque. Là, on déborde. Hop. Là, les haches. Eh bien, c'est très bien. On a pile en face de nous un gars. Ah, on ne peut pas tirer sur celui dans le trou ? Si, attendez. Comme ça. On aurait 87%. C'est quand même cool. Avec nos haches. Hop. Ouais, on va l'avoir facilement comme ça, avec les projectiles. Ça tient, Ivelios. Là, il faut tuer lui. Et il faudrait tuer le gars dans le trou. Je pourrais, à la limite, simplement tirer dans le trou pour éviter qu'il tape mon bougier. Le tank, il t'encra. Ah, il l'a raté. Ok, ok. Allez. Tuons lui. Et décapitons lui. La violence des tanks dans notre équipe. En fait, on ne pourrait pas faire ça si on jouait normalement à Battle Brother. Parce que normalement, les tanks, on ne leur montre pas le toucher. Là, nos tanks, on leur augmente toutes les stats, on leur met Battle Forge et puis on les colle et on ne se met jamais en défense et on ne fait que taper avec. Donc vous voyez, au final, ils tankent passivement, nos tanks. Et du coup, ils sont très actifs sur l'attaque. C'est un petit peu violent. Par contre, je ne pense pas que ce soit le meilleur tanking possible. Évidemment. Surtout qu'on ne choisit pas nos persos. Si je faisais vraiment une partie à la maison tout seul, je suis sûr que je virerais sans arrêt les joueurs pour prendre des meilleurs joueurs dans les villes. Je n'arrêterais pas de faire des tests de recrutement en fait. Ce que je ne peux pas faire là avec les abonnés, je ne vais pas jeter les gens. Ça ne se fait pas. Et puis, ça ne serait pas logique par rapport à l'histoire de la Warband non plus. Je veux dire, dans la vraie vie, tu as des combattants, tu gagnes une bataille, tu ne vas pas dire « Ouais, attends, toi, tu es légèrement mauvais à l'épée, on va te virer. » Non, on va te trouver un rôle et puis on va t'envoyer à la baston, c'est tout. On l'a raté quand même. On l'a raté en deux fois. Non seulement on a raté l'attaque, mais on a raté le kill alors qu'on a touché au bon endroit. Oh là là, la cata. Bon. Ce n'est pas grave. On va dire que ce n'est pas trop grave. On ne peut pas taper en bas parce qu'il est à deux d'écart. Là, on l'a achevé parce qu'on a touché la tête, donc c'est parfait. Par contre, on est trop crevé avec Cha-Cha. On a un peu surestimé son endurance. Là, on va juste taper le gars dans le trou, du coup. Parce qu'il faut quand même qu'on s'en débarrasse. On pourrait tuer lui, hein. Et berserk. 93%. On peut berserk dans les deux sens. On en tue deux quand même avec Ragnar. Ragnar, franchement, c'est depuis qu'il a sa blessure que je trouve qu'il se bat mieux. Non, vous n'avez pas l'impression depuis qu'il a le crâne défoncé. Depuis qu'il a eu la blessure au cerveau, là. Moi, j'ai cette impression, en tout cas. Un coup de couteau. Oh, qui n'a pas suffi. On a fait 21. Vous voyez, 21.42, les dommages. On a fait le minimum. Et c'est très large, la plage de dégâts. Du coup, on ne bouge pas. Coup de bouge. Ah, on peut taper là. Hop, hop. À la tête. Bon. Cassons le matériel pour ne pas nous faire de pièces d'or à la fin. Là, c'est bon, on s'attend. On est à combien ? 5%. OK. Là, on est bon. Il est à combien sur ? 21 sur Tcha-Tcha. Parce qu'il n'a plus son esquive vu qu'il est complètement crevé. Mais il a quand même le bonus de hauteur. Alors que Tcha-Tcha n'est pas un tank, si je ne m'abuse. C'est un DPS. Alors là, on peut avancer de 3 pour aller au corps à corps. C'est Kramer. Je me le met très bien là parce que c'est une bonne position de tanking. Même encerclé. L'archer qui se fait harceler. Ils ont combien ? 5% pour toucher Kramer, là. Alors, on va recharger et on va flinguer ce truc. Non, ça gêne. Eh bien, flingons-le, lui. Le Scramasax. Ouais, même le coup de lance ne fera pas très mal. On a quand même une armure. On n'a jamais pris beaucoup de coups avec Morl. Et Morl, n'oubliez pas, je crois que c'est le seul qui a un défaut dans la compagnie. Je ne crois pas que je lui ai mis Steel Bro. Alors, Javelot. On a un beau tir dans le trou, je crois. Boum. Ouais, 87%. On kill. Et du coup, on berserk et killing frenzy. Donc, on va y aller à 67%. C'est pas mal. Ça fait beaucoup de dégâts, ce sont nos skirmishers. Et vous voyez, si je n'avais jamais essayé de faire des skirmishers, on n'aurait jamais su que c'était si balèze. Parce que franchement, quand vous jouez à ce genre de jeu, vous faites tank, bougier, archer, éventuellement. Mais ça ne vous deviendrait pas à l'idée de prendre un perso nul et de vous dire « Ouais, il est un peu bon à ça, un peu bon à ça, il n'est pas top. » Et de le transformer en skirmishers, finalement. Donc, vous voyez, ça a quand même... Je ne suis quand même pas mécontent d'avoir testé ça. Alors, on va encore devoir faire footwork, c'est un peu irritant. Alors, est-ce que footwork en hauteur, ça nous coûte vraiment plus cher ou pas ? J'ai l'impression que oui. Mais la compétence nous coûte 25 de fatigue, déjà. On a 113 avec Morl, quand même en fatigue. Gros psychode. On va se mettre là parce qu'on gagne de la hauteur. Je n'ai pas l'impression qu'on ait perdu 8 de fatigue supplémentaire dû à la case. Donc, je crois que c'est juste le 25 qui a été payé. Ok, on le défonce un peu, mais on y arrivera... Vous avez vu, il dépense un mouvement, il ne peut pas taper. Du coup, on footstep et on peut lui tirer dessus. Donc, on peut faire du skirmish comme ça pas mal de temps, mais la fatigue, c'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop trop cher, là. Alors, on se rapproche. Fléau. Ah, enfin, on peut taper sur celui qu'on était censé faire un duel. Et à 80%, on fait 100. Bon, le duel commence très mal. Ici, alors, est-ce qu'on peut décapiter des trucs ? Pas vraiment. Donc, on va juste taper un peu. On vit rien, voilà. Les H2G. Ah, le gars dans le trou est mort, donc pas besoin de tirer là-bas. Ah, on va continuer à entamer eux. Alors, 66 ou 76 ? Ah, il n'y a pas photo. Ah, par contre, Roka, il est vanné de chez vanné. Il est à 66 sur 66. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir l'épée pour tanker pendant que l'archer l'aide. ici, alors, on va avancer. Hop, on sort de notre trou et on est trop crevé pour taper. Magnifique. Coup de rouge. Dans la tête. Ah, le pot de bol. Notre bougier qui se fait engager par le Fallen. Je ne suis pas fan. Oh, là, on se fait pousser dans le trou. On n'a pas pris des dégâts, là. Ah, non, on n'est pas tombé de deux cases. Si. On est tombé de deux cases. Mais ça n'a pas fait de dégâts. Normalement, ça aurait dû nous faire des dégâts de chute, techniquement. Mais apparemment, ça ne fait pas de dégâts de chute si c'est un zombie qui se réveille. Donc, c'est bon à savoir. Jack. Jack. Mais là, il nous a mis dans le jus parce qu'il faut faire tout le tour maintenant pour remonter. Je crois. On verra, mais... Heureusement que c'est sur lui, on va dire. Boum. Alors, on touche à la tête aussi. On va se décaler là parce qu'il va commencer à falloir taper sur... Le truc. Son armure est défoncée. On ne va pas s'en soucier. On va juste le démonter. Deux contre un. Kramer, deux contre un. On est underdog. Notre matos, c'est bon. On a combien ? 50 de défense. Ah, ça va le faire. Je peux taper. Paf. Paf. Défoncer le zombie. Aïe. Ivelios qui s'est pris un 16%. Là, on se prend un 45%. Par contre, attention, ça va faire beaucoup plus mal de ce côté. Et le jet de morale qui rate de Bjorn. Oh, ça, c'est pas bon. Ça réduit 10% toutes nos défenses. Par contre, ils ont arrêté de poursuivre l'archer. Ah non, il nous a engagés. Il nous a engagés. Alors, mon porte-étendard, du coup, on va juste mettre comme ça. C'est la seule porte qu'il peut avoir. Donc, on va avancer de 1. Frapper là-haut. Et on rate à 90%. En faisant 92%. Mais c'est beau, hein. C'est beau, franchement. Je devrais les compter. Le nombre de jets absurdes comme ça. Vraiment absurdes. Quand tu prépares un truc, vraiment, je vois absolument pas que tu te rates et qu'il nous fait un jet de merde. Ok, on l'a eu. Je vais engager en haut pour soulager un peu ça. Bien que je devrais totalement focus sur ce truc. Mais Sven... Ok. Non, il visait derrière, je vous assure. Ok, ok. Bon, il en a quand même touché, hein. Techniquement. On va continuer à footstep. Il nous saoule, hein, ce zombie-là, mais... On peut rien y faire. On va tuer celui-là pour avoir le berserk. Ça nous fera un tir gratos. Et on va quand même... Ouah ! Il a pris un million de dégâts. Il a pris 51 dans l'armure, 68 dans le corps. C'est vraiment trop. Et on n'a plus de projectiles. Ah ! On pourrait lui mettre Bag and Belt ou un truc comme ça pour qu'il ait plus de projectiles et autres. Ou alors Fast Hand pour qu'il puisse changer de projectiles rapidement. Mais je pense que c'est anecdotique. Vous savez quoi ? Ah ! J'ai plus de fatigue. Sinon, j'aurais reculé une fois de plus et on aurait été bon pour une fois. Alors, là, il nous a attaqué ici. C'est ça que je n'avais pas vu tout à l'heure. Il n'a pas attaqué l'archer. Donc, Roka, par contre, pas de soucis. Il était crevé. À l'épée, il se fatiguera moins qu'en lancer de hache. Il peut s'en débarrasser tranquille. On va se remettre un peu sur la hauteur. Bah non, on ne peut pas. Est-ce qu'on engage ? Non. Est-ce que j'ai rotation ? Non. J'ai rotation là, mais ça ne libérait pas. Je vais quand même avancer là. Et ici, il faut se débarrasser des trucs pour qu'après, on puisse être en surnombe sur le Fallen. Donc, on va tenter une Decapitate. Si je fais ça, je n'ai plus de fatigue. Mais ça vaut le coup parce qu'il ne se relèvera pas. Et que je n'aurais pas pu mettre deux coups de toute façon. Alors, je peux sidestep. On peut se barrer avec Ragnar. Pas besoin de rester au contact de ce truc. On n'avait pas la compétence avant. Par contre, là, on est crevé. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que je ne peux pas taper, du coup. Mais ce n'est pas grave. Il est obligé de taper sur le tank et il ne nous fera pas grand-chose avec une attaque par tour. C'est un peu lent, les Fallen Heroes. C'est leur gros défaut. Et là, on va mettre juste des bougies. On ne va pas envoyer d'autres tanks. On va faire comme si c'était un Lean Worm. Un seul tank et tous les autres en support. Et pendant ce temps-là, on va rusher tout le reste. On va se débarrasser des trucs. Voilà. Un petit coup de bouche depuis une hauteur. Bam ! Fais-moi le mariole, là. Bon. On pourrait le mettre là. Est-ce que j'ai un autre bougie à mettre ici ? Pas encore. Donc, pour le moment... On va dire non. Ça tient. 5%. Ok. 12%. 5%. Et attendez, il y en a un qui a touché, là ? J'ai entendu un spook. Non. Non. J'ai l'impression, par contre, qu'il a essayé de bouger et que c'est Kramer qui a tapé, en fait. Ouais, parce que c'est Kramer, vous voyez, qu'on joue, là. Donc, Kramer a tapé et lui a mis un coup de masse. On va acheter lui. Et on va taper lui. Oh, putain. Des fois, il fait des bons dégâts, mais d'habitude, la masse, c'est vraiment nul à un point de vue dégâts. C'est bien pour le côté stun et tout ça, mais... Alors, Tcha-Tcha. Tcha-Tcha, il s'en est bien sorti jusqu'à présent, mais aller au contexte du Fallen, est-ce que c'est une bonne idée ? Je crois qu'on peut lancer l'assaut, hein. Ouais, allez, on y go. En plus, ça fera une place pour un bougier, ici. Il sera mieux. Johan. Ben, ouais, il faut revenir par là. Ben, voilà. Il a la place pour taper au prochain tour. Là. Crevé, crevé. On peut même pas recharger. Tellement fatigué. On va se laisser cette diagonale pour les archers. Il faudrait descendre de un, du coup. Hop, voilà. Comme ça, on est en diagonale sur ça. Très bien. Du coup, il ne faut pas mettre un gars là. On va s'occuper du zombie, d'abord. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut y aller. Il y a un zombie, là. Oui, c'est bon. Et on frappe en haut. Parce qu'il y a de fortes chances de toucher la tête, quand même, avec le fléau. Donc, on va y aller cool. Là, on va sortir les haches. Ah, les haches, ça touche plus facilement la tête aussi. Mais on rate. Très bien. 57%. C'est pas grave. Alors, ici, on peut faire des décapitations. Ou simplement des attaques. Non, on va juste tuer ça. Et puis, c'est tout. Les coups de bouge. On y va cool. Bim. Un tiers. Il nous a raté. Là, il faut changer de projectile. Alors là, on verra. On avait 225 projectiles dans le chariot. Je pense que ça va nous en bouffer pas mal, cette bataille. Faut pas qu'on fasse trop de batailles avec que nos skirmishers et tout ça, parce que ça coûte trop cher. Mais bon, c'est tellement efficace qu'évidemment, on aimerait bien en faire beaucoup des batailles comme ça. en pouvant lâcher les projectiles, en tenant bien les gars et tout ça. Mais il faut qu'on garde au cas où on tombe sur un truc dangereux. Le coup de bouge qui achève. Du coup, il faut vite les tuer avant qu'ils se relèvent. On n'aura pas de tir. On peut tirer quand même, tenter le coup. On a Bullseyes. Alors... Une cible sur laquelle vous n'avez pas de l'éclair ligne de feu. J'ai l'impression que c'est pas ce que je pense. On va pas faire ça. On va pas tirer. Là, on y va. On y met un coup. Voilà. Il faut vite l'achever avant la résurrecte. Alors, comment qu'on va faire ? Je sais pas encore. Là, on peut pas taper. Là, on peut taper. Tchac. Ok, ok. C'est le dernier qu'on n'aura jamais. Quoique, deux coups de masse, ça peut le faire. Un coup de masse. Ouais, parce qu'on touche la tête, évidemment. Dans le corps, ça aurait été fait. Et on a touché. Ok, tout va bien. Alors, on récupère. Plein de cadeaux qui rapportent des... Oh, attendez. 500, 1100, 800. Et ça, c'est des objets de revente. C'est-à-dire que c'est les vrais prix. C'est pas comme des composants de sort. Ou de potions. Donc là, on vient de toucher genre 2000. Plus 137. Plus le matos. Un truc à 240. Ouais, c'est tout. Ok. Non, si, c'est bien. C'est bien. Pas mal de loot. Très, très cool. Alors, on aurait pu, évidemment, trouver du matos un peu plus... Un peu plus fort, bien sûr. Alors, on va se faire ce truc-là avec les vampires, je pense. Là, je suis parti. On est en mode... En mode full berserk. Ah, on pourrait mettre l'eau bénite. Ce serait rigolo. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Des level-ups, peut-être, aussi. Alors, Sven. Sven, c'est un de nos skirmishers. C'est celui qui est plus tanky que l'autre. Vous voyez, il continue à bien monter son tanky. On a besoin de ça. On a besoin de fatigue, mais il a fait qu'un plus deux. J'ai bien envie de quand même lui passer ça. Pour un semi-utilisateur de corps à corps et de distance, c'est pas si mal de combler cette petite faiblesse en attaque qu'il avait. Alors, ah y est. Killing frenzy, berserk, c'est fait. Lancé, c'est fait. Il a une épée à côté. On pourrait le mettre à l'épée pour qu'il se fatigue moins quand il est au corps à corps, mais voilà. C'est pas forcément. 35 de défense, quand même, le machin. La rotation. La rotation pour qu'il aille tanker à la place de quelqu'un. Je crois que c'est ça, le plan. À moins qu'on décide de mettre brownie pour qu'il ait encore plus de fatigue. Comme ça, on pourrait améliorer l'armure qu'il porte. Techniquement, c'est les deux là qu'il faudrait augmenter, mais j'aime bien aussi le recover. Après un berserk, vous faites un recover, vous êtes bien, hein ? Mais bon, recover, pourquoi ? Pour lancer des javelots ? Au bout d'un moment, pour le corps à corps où il ne s'épuise pas ? Je ne crois pas, hein ? Non, je ne crois pas que ce soit utile. Euh, ouais, faisons... J'irais bien brownie, dis donc. Mais rotation, ça peut sauver des gens. Ah, mais bon, si c'est pour le sacrifier parce qu'il rotate avec quelqu'un et il se prend des grosses baignes derrière, quand ça sera des orques super balèzes ou des dragons ou j'en sais rien ou des pieuvres géantes, la rotation, on va le regretter de ne pas avoir plus de fatigue pour lancer les javelots, hein ? Alors, je crois qu'on va commencer par brownie. Et si on doit avoir un autre level up, on fera la rotation. Mais là, il a déjà ce qu'il faut, hein ? Il a déjà les trucs qui vont bien. Ok. Euh, Roka. L'animo... Celui qui aime les animaux. Alors, euh... Deux... 54, 51, ouais. On va déjà faire ça. Et là, techniquement, on devrait mettre la défense. Mais la fatigue, c'est quand même bien pratique. Le courage, il n'a pas beaucoup, hein ? À un moment donné, si on fait un plus 4, je pense qu'on le mettra. Je crois que c'est la défense qu'on va mettre quand même ici. Et en perks, donc on a fast-end steelbro bag and belt. Donc, ça, c'est un grand classique. Euh, on va le spécialiser au lancer de projectile parce que c'est quand même son boulot. Et, voilà. Il fera plus 20% et plus 40% de dégâts selon la distance à laquelle il lance. Ragnar. Ah ! Lossbrock. Euh... Plus 3 en attaque. Ouais, je crois que ça, c'est important. On a fait plus 1 en défense à distance. On n'a pas besoin du corps à corps. Plus 4 de fatigue. Par contre, 122. Ça commence à... Ça commence à être fort, hein ? Et, évidemment, le... Pour le futur ralliement. Plus 4. En moral. Ce qui lui a fait passer à 80. Ce qui est vraiment très, très propre. Et en perks ? Ben, en perks, normalement, c'est écrit de ralliement, hein ? Mais, euh... Je crois qu'on va continuer sur le côté je massacre tout le monde. Parce que c'est pas notre principal, on va dire, pour le moment. Alors, ok. Alors, ouais, Galad, il est pas content. Ouais. Bon. C'est pas très grave. On va l'envoyer au combat, de toute façon. Si jamais il y a... On va regarder ce qu'il y a dedans. S'il y a des vampires dedans, il faudra envoyer Galad, de toute façon, hein. Donc, il n'y aura pas de doute. Il y a plein de gens dans le coin. C'est un dead qui se bat contre cette dire wolf. Ouais, allez, on tue tout ça. Méni, nécro-savant. J'ai raté un épisode ou c'est le contenu du château qui attaque ? J'ai l'impression que c'est le contenu du château. Méni, nécro-savant. Après, ils se battront peut-être avec les dire wolf, hein. Ils ont l'air d'être ensemble, quand même, hein. Attendez, on va fall back. Moi, ce qui m'embête, c'est que là... Ah, c'est Sam, nécro-savant. D'accord. Ouais, mais alors, ils sont où, les auxiliaires ? Ils sont là-dedans. Ah, Fion, nécro-savant et auxiliaire. Vous savez quoi ? On pourrait taper en bas d'abord, hein. On tape en bas d'abord, comme ça, ils ne sont que Somme et une pléthore de dire wolf. D'ailleurs, c'est bizarre parce que quand j'attaque comme ça, il ne met pas une pléthore de dire wolf. C'est très, très étrange. J'ai l'impression qu'on combat une partie de ces dire wolf avec tout ce qu'il y a là et pas ça. C'est étrange, on va voir. lots of anciens many apléthore. Ah, si, si, c'est ça. Ouais, on combat tout, en fait. Là, on combat tout. Je ne suis pas fan de tout combattre, mais en même temps, 17 dire wolf, non, c'est combien ? Ça fait beaucoup de dire wolf à combattre. Autant les dire wolf many necrosis. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On va se les faire. On va tous se les faire. Alors, il faut qu'on change tout. Les dire wolf, il nous faut des tanks absurdes. Donc, Galahad, il s'est remis de son moral négatif, tiens. Il a vu les dire wolf, il est déjà motivé. Ouais, apparemment, il y avait peut-être un truc. Alors, attendez. Algorin, tout ça, on enlève. Van Hach, Van Hach, on va peut-être devoir le mettre. Alors, les tireurs, vu qu'ils sont en train peut-être de se battre entre eux, alors si tout le monde est contre nous, on est dans la merde. Mais par contre, je ne pense pas qu'ils sont en train de se battre. C'est ça qu'on était en train de voir, c'est qu'ils se battaient. Donc, on est sûr qu'ils ne vont pas être alliés. Par contre, il ne faut pas que notre warband soit au milieu de tout le monde. Et en plus, les nécrosavants, ça a une tendance à se téléporter, donc ils pourraient très bien nous tomber dessus, même s'il est en train de se battre avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, Bjorn, oui. Bjorn, c'est obligatoire, on le prend. Galahad, Redwin, oui, on prend les gros. Il nous faut Too Bad, bien sûr. Est-ce qu'on change l'armure de Too Bad ? Non, par contre, il ne faut peut-être pas abuser. Ils ne sont pas si forts que ça. Delane, oui. On enlève l'arbre à l'étrier parce qu'il n'est pas assez fort et qu'on pourrait se faire prendre par l'arrière. En fait, il faut qu'on puisse accueillir l'ennemi aussi bien devant que derrière. Van Hach pourrait lancer des filets éventuellement sur des nécrosavants. Je pense que ça peut les bloquer comme un peu les Alpes. J'ai un doute, j'ai un doute, il faudrait essayer. Sven, level 9, pareil. On pourrait faire un truc comme ça. On pourrait même faire un truc avec un projectile de moins. Ok, donc on va prendre Sven. On va prendre Polo. Non, on ne va pas prendre Polo, il est que level 6. Delanui. Johan, il nous faut du moral, bien sûr. Mor, je me tâte parce que s'ils sont en train de se battre entre eux, les seuls qui pourront agir, c'est Mor, là. Donc il faudra absolument le protéger. Normalement, on ne devrait pas le prendre. Cha-cha, non. Polo est super allumette. Polo, il est level 6 maintenant. Il n'est plus aussi débutant qu'on pourrait le croire, mais ça reste un perso avec une armure basique. le home. 240 d'armure, ce home. Ouais, on verra plus tard pour le home. De toute façon, il est cassé. Ils n'auront pas le temps de le réparer, donc ça ne changera rien. On va prendre la super allumette, même s'il risque de prendre des grosses fiches. On va le prendre, et là, on a plus ou moins nos tanks, nos persos qu'on connaît bien, un crameur. Il est où Mission ? Mission, tu dors ou pas ? Il faut qu'on envoie Mission. Ragnar, oui. Rocaz, Philippe Idol. Non, toi, Mission. Mission, c'est la vie. Ok. On va le mettre à sa place du côté gauche. Donc, on aurait un truc comme ça. Sachant que là, il n'a pas son bouclier, Sven, mais que si jamais un vampire se pointe, il pourra filer, mettre son bouclier, et peut-être même se mettre en position défensive. Non, il ne pourra pas. Filer, mettre son bouclier. Bon, ce sera déjà ça. Donc, on va le mettre au centre aussi, et on a Ragnar et Super Allumette qui protègent. Pourquoi on n'a pas Melee ? Melee, il est peut-être plus solide que Super Allumette, non ? Si je ne dis pas de conneries, il a 26 contre les tirs, mais il n'y a pas de tireur. Mais il a quand même plus en Melee, en Melee, 65. Ah, il tape moins bien, c'est sûr, mais il est carrément plus défensif. Le moral, par contre, est un peu faiblard. Ouais, de toute façon, les morales des lanciers, c'est toujours pourri. Est-ce que je virerais un combattant de corps à corps ? Ça, c'est une erreur, je crois. On ne peut pas virer un combattant de corps à corps. Ça serait vraiment trop dangereux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est inverser les deux-là. Mettre Too Bad derrière, mettre le lancier devant. Les vampires n'attaquent jamais de face. Même s'ils attaquent de face, ils ont une tendance à vouloir se téléporter sur les arrières. Et Too Bad, je pense qu'il est plus ou moins immunisé aux vampires. Parce qu'il ne prend pas de dégâts sur les points de vie. Donc, il ne va pas leur rendre beaucoup de points de vie si jamais ils essayent de drainer la vie, un truc comme ça. Je pense qu'il est quasi invulnérable, not Too Bad, sur cette bataille. À part sur les Dyer Wolf, où là, il va se faire lacérer et au bout d'un moment, ça va faire mal. Les Vougiers, pareil. j'aimerais bien faire un truc comme ça. Comme ça, on aurait, vous voyez, un combattant de mêlée pas loin derrière. On va tenter ça et on va tenter avec cette équipe. Par contre, Galahad, je pense qu'il n'y a absolument pas besoin qu'il ait un bouclier dégueulasse. On va lui mettre ça. Il n'y a pas besoin d'antipoison. Et je ne pense pas que ça soit du genre à casser les boucliers, en face. Donc, pas besoin d'un deuxième bouclier pour assurer le coup. Par contre, Too Bad, on va lui mettre un bouclier en bois. Si ça casse, il tapera à deux mains avec son épée. Ce qui est pas mal. Il est bien ce PVP ? Je vérifie quand même au bout de dix ans. D'accord. L'appareil mission, il n'a pas besoin d'un truc antiprojectile. On va lui mettre un vrai écu qui va bien. Aux couleurs de l'ennemi ? Non, les mêmes couleurs, mais bizarre. Il aime bien se démarquer, en tout cas. l'appareil. Délan, on va lui mettre un vrai bouclier, un aether. Alors, attendez, on va inverser ça, simplement pour qu'il y ait un bouclier de chaque côté. Admettons. Et je crois qu'on est good. C'est une team très bizarre. Normalement, Morl devrait pas être là. Ça devrait être mêlé à la place de Morl. Si jamais on se fait engager Morl très vite, je vais être dégoûté. Mais, je sais pas comment va se passer le combat. Si jamais on se prend les Dire Wolves dans le dos et les... Comment ça s'appelle ? Le reste des trucs de face, on est mort. Mais ce qui m'embête, c'est que là, on a un groupe de 6 qui se bat contre les Dire Wolves, mais on a quand même un autre groupe qui nous tombe dans le dos. Donc, c'est possible qu'il y ait 3 groupes différents. même s'il nous en met que 2 quand je clique, vous voyez ? Il nous en met que... Il nous met l'Ot of Ancien et il met que nos crocs savants dans un même tas. Vous voyez ? Même... Donc, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, mais ils vont être beaucoup sur... Espérons qu'ils se rentrent dedans. Non, il y en a déjà un qui vient nous taquiner, nous. Ok. Mais un, c'est bien. Ça veut dire que là, ils sont en train de se rentrer dedans, entre eux. Ok, là, il vient sûrement de se prendre des attaques de nécrosavants. Alors, on a aussi des squelettes. Les squelettes, ça devrait être facile à gérer. Il n'y a que mission qu'il faudra qu'il sorte son épée pour pouvoir les blesser. Alors, on va utiliser le faucon pour voir un peu ce qui se passe. Ok, donc là, ils sont déjà téléportés, ils sont déjà au contact. Il y en a qui se tapent dessus, d'autres qui ne se tapent pas dessus. Ouais. Lui, il est en Frenzy, lui est en Frenzy. Frenzy, Direwolf ? Ah, mais ce n'est pas les mêmes Direwolf que d'habitude. Ça, c'est un gros Direwolf. Putain, c'est quoi cette équipe ? voilà. Bon, je crois qu'on ne s'inquiète pas des... Ouais, mais eux, ils peuvent se téléporter sur nous. Non, on va préparer la défense de Moral, en gros. On va mettre Moral sur une hauteur et on va l'encercler. Voilà, ça va être notre point de référence. Too bad, lui. il faut qu'il reste un peu à l'arrière. On va retarder pour le moment. Le filet, pareil, il faut qu'on le mette en sécurité tant qu'il n'a pas son bouclier. Techniquement, on pourrait le mettre devant. Ce qui est con, c'est qu'on se combatte dans la forêt quand même. Dans la forêt, c'est quand même pas cool. On le met là-haut ? Si je le mets là-haut, j'aimerais bien le mettre à la place de Bjorn, en fait, pour pouvoir tarder. La bouge, on va se reprocher par là. On va se mettre derrière cet arbre. Alors, attendez. Si j'enlève la végétation, là, il y a bien un arbre. Oui, il y a un arbre là, un arbre là. Donc, il y a ça et ça. Si je mets un tank là et que je mets des trucs, ça devrait aller. Par contre, les hauteurs ne travaillent pas pour nous. Il faut quand même qu'on mette mission sur une hauteur pour l'histoire d'être bien. On peut mettre Kramer sur celle-là. On peut mettre mission sur celle-là. Et Zouji, on le bougera après quand on aura commencé à faire un petit bunker de ce côté. Un petit bunker de ce côté. Ok. Notre lancier, on peut le mettre là, lui, en attendant. Le moral, il faudrait qu'il soit au centre quand même. Pour le moment, on pourrait le laisser là, pareil. Allez, ce qu'on fout. Là, on y va. On engage cette saleté. On aurait pu lui tirer dessus avant de l'engager. Ouais, mais non, on a bougé là. Et on n'a qu'un seul tireur. Donc oui, on y va. Galade, il engage. Et il rate à 59. Première attaque. La masse. Hop. On va se mettre là. Alors ça, c'est vraiment une situation temporaire. Kramer, pareil, on devrait pouvoir frapper au fouet. Mais il n'est pas encore blessé. Je vais aller à gauche, alors. Là, on a trop de tanks à gauche. On a deux gars qui sont bons, mais ce n'est pas les full full tanks. Ok, Delane. Je vais rajouter un peu de douleur ici. Je vais carrément au contact là. Le problème, c'est qu'on n'aura pas d'attaque. Non, il nous faut un peu de puissance de ce côté. On va se mettre là. boum. Là, on va avancer de 1 et frapper. Si on touche, j'allais dire, on pourrait faire Adrenaline. Allez, je crois qu'on en profite. Les squelettes qui se défendent. Les loups-garous, enfin, les Dyer Wolf, leur grosse faiblesse, c'est qu'ils foncent. Ils ont plein d'attaques et tout ça, mais ils prennent d'abord toutes les ripostes ennemies avant de pouvoir vraiment faire quelque chose. Là, par exemple, vous voyez le Dyer Wolf qu'on a contre nous. On est en train de le massacrer. Évidemment, si on avait touché à 79, ça aurait été beau pour éviter de se prendre 3 attaques, mais non. Non, apparemment, le jeu ne veut pas. On va se mettre là. Ça nous fera 3 gars, un bougier est tout bad. Voilà, de ce côté, on va laisser ça. Ou alors, on met lui. Comme ça, on garde les 2 bougies au centre qui peuvent taper d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est peut-être ça. Comme ça, lui sera en sécurité. Et au premier vampire qui se pointe, on lui envoie le filet. Donc là, je vais me mettre sur la hauteur, même si finalement, je ne suis pas hyper défendu. Il faudrait qu'on recule, en fait. Tant qu'on avance pour là-haut, on ne sait pas. On ne l'a pas tué, du coup, à cause du coup de bouger raté. Dommage. Je peux lâcher le chien pour lui faire faire un jet de morale. Si je le lâche là et qu'il va là-bas, ça lui fera un jet de morale. L'autre option, c'est d'avancer au corps à corps. Mais là, on est sûr de prendre trois attaques. À moins qu'il rate son jet de morale et qu'il ait trop de malus pour nous toucher. Mais c'est trop risqué vu qu'on a du copain. Non, on va juste protéger lui. Donc là, c'est tous les werewolves qui attaquent les méchants. J'espère qu'ils font des dégâts haut. Ah, ils tuent les vampires. Ah, ils font des dégâts. Oh là là, c'est peut-être les vampires qui les massacrent. Non, il y a des vins de sang là-haut. Ah, c'est pour notre pomme. Non, c'est pour lui. Ok. Ok. Ok, ils l'ont fait paniquer définitivement. Du coup, on va pouvoir commencer à les tartouiller sans qu'ils nous mettent de la pression. Ok, on va retarder. Là, on va taper. On ne va pas taper, il faut qu'il bouge. Donc on retarde. Le filet, on ne va pas pouvoir l'envoyer, on va retarder. Là, on frappe. Oui, je m'occupe de lui d'abord. Ils sont full vie par contre, ils sont bien gavés de sang sur les autres. Donc là, on va se décaler de un. Ça aurait pu être l'endroit où Redwin aurait pu taper. Mais on va lui mettre des flèches. Si ça touche le loup-garou, on s'en fout. Ça a touché l'autre nécroze avant, d'accord. Et ça a touché. Ok, on leur a enlevé l'armure. Ils ont 9 vies, les nécroze savants de mémoire. Donc là, on retarde. Là, on va tuer le garou quand même. J'ai pas besoin. Il est en déroute. On peut juste avancer, frapper l'autre. 49%, on fait 95%. Ok, on l'a raté de peu. Les coups de fouet, ça peut toucher direct. Il a plus d'armure maintenant. 59, 54. On pourrait les désarmer aussi, mais off, les chances. Oh, ça saigne ! Putain, je pensais pas. Je pensais mort vivant, je... Ok, pissons le sang. Oh, le fouet, il va être bon. Alors, c'est des anciens Toxilliris, c'est pas des nuls en plus, ceux-là. Donc, c'est même pas gagné pour ça. Alors là, on va retarder. On va retarder. Je peux descendre pour mettre un coup de bouge. Je pense que ça vaut le coup. Une chance sur deux, mais dans le jeu, une chance sur deux, c'est la mort. Il a régénéré. Quand il a essayé de fuir, c'est pas nous qui l'avons tué, du coup, je crois qu'il a régénéré le nécro-savant. Il a soigné pour 64 points de vie. Salaud. Ok, non, là, il faut rester sur place. Ah, quoique, si on avance avec tout le monde, on peut changer de point de hauteur. Je crois que c'est pas une mauvaise idée. Du coup, on reste là. Du coup, toi, ah merde, il faudrait aller là-dessus. Je peux quand même l'envoyer là, non. Pourquoi il peut pas aller là ? Ah, parce qu'il y a un buisson, pardon. Je pourrais aller là et lancer le filet. Un, deux, trois. Oui, mais il y a un arbre devant. Donc, j'imagine que non. On va quand même regarder parce que des fois, des fois, c'est bizarre. Ouais, laissons le milieu et lui, il va se faire choper. Il n'y a pas moyen qu'il ne se fasse pas choper. Je pourrais faire ça et à la limite, lui mettre un copain là. Kramer, ouais, non, mais il faut. On peut pas se permettre d'avancer pas avec des trucs qui se téléportent à cette distance. Si jamais on fait pas un bunker, ça passera pas. On va garder notre bunker en position. On va les laisser finir, tant pis. L'avantage, c'est qu'on va détruire les unités qu'il y a dans le... dans l'endroit là-bas. Donc, est-ce que ça va nous donner le loot du château au passage ? Je sais pas. Voilà, l'autre marché. un coup, ça va pas le tuer mais par contre, faut pas qu'il en prenne plus. C'est retéléporté là-bas. Ok. Ok, on devrait pouvoir l'abattre. Too bad. Si on s'isole, on va mourir. Je veux quand même aller voir. S'il y en a un qui peut s'isoler, à la limite, c'est lui. Mais pas trop loin. Ok. Alors là, on peut se décaler et tirer. Sauf, fallait qu'on aille là. Et on lui met une belle flèche. 71 de dommage, quand même. Il a beau avoir régénéré un peu, c'est pas mal. Filet, l'autre s'est barré. Si je m'avance de 1, est-ce que je peux l'atteindre ? Je crois pas, à cause de la hauteur. Si. Pas bouger, toi. Et on peut pas sortir bouclier, parce que c'est une action complexe. 2. Ok, on va monter là-dessus ou alors... Non, on va mettre là. Je vais quand même me refaire un mini truc là-bas. Ici, on peut pas le choper. On va mettre là-dessus. Là, un petit coup de bouge, on pourrait. Après, croyait de bien. non, je pense que les loups-garous n'arriveront jamais à tuer les nécrocs savants. Mais vous voyez, là, on lui a mis 4 saignements. Ils sont pas partis du premier coup. Par contre, il a regagné de la vie en tapant sur le loup. Alors, la masse, voilà, on la met là-haut. Donc là, on a un buisson, là, on a un arbre, là, on a un combattant, un combattant sur une hauteur. Il y a juste un trou. Limite, on le comble pas. Juste pour laisser quelqu'un venir là et comme ça, il se prendra des coups de masse et des coups de bouge. Le fouet, on y va. Touché. Ah là là, c'était le kill à 56. Dommage. C'était le kill, c'était pas le kill forcément, mais c'était au moins le, comment ça s'appelle ? Le 9-vie qu'on aurait tiqué et avec le saignement, peut-être que ça tue sur un 9-vie, après le 9-vie. Voilà, donc mission, on va le mettre là et là, on va laisser le petit trou. Ou ici, comme ça, on pourra engager. Délan, on va le ramener du côté gauche. Du côté gauche ou carrément là-bas avec l'autre copain ? Non, je crois qu'on va l'emmener là-bas. Voilà, là, on a un coup de bouge possible mais évidemment, on s'est pas décalé et vu qu'on est dans une forêt, on peut pas bouger. Bon, bah on va pas s'occuper de ça, on va le mettre là-haut. Voilà, la Red Wind peut tuer. 61, 62. J'adore ce jeu. On se décale là pour laisser passer le suivant. Ok, 9 vies à ticker. Donc, il va tenter de se libérer de son filet. S'il rate, il va retenter et mourir du saignement, normalement. Dans tous les cas, il peut pas, je pense pas, se libérer et aller se téléporter et taper. Donc, il pourra pas régénérer sa vie, donc normalement, il est mort. Si, ils font quand même super mal sur les nécros. Ah, la vie qui remonte trop vite. Ouais, la vie, elle remonte trop vite. Ils peuvent pas perdre contre les loups. Ok, mais ils peuvent perdre contre nous. Too bad. Ouais, faut pas qu'on s'éloigne autant, on n'y arrivera pas sinon. Quoique, on est bien là, sur notre avancée. On peut mettre là, on peut mettre là, on peut mettre mission. Ouais, si c'est beau quand même. On va retarder. Là, on avance, on retarde. Il s'est libéré et il s'est déplacé et il est mort comme une crotte. Très, très bien. Ok. Ça, c'était une erreur. J'ai oublié de sortir son bouclier. Ici, comment ça se passe ? Ben, ils sont pas... Ah, il va régénérer, mais bon, on n'arrivera pas à les attraper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre lui là. On va mettre notre archer peut-être ici. Il sera super. On va retarder. Là, c'est bon, on protège. Ah, on pouvait pas y aller à cause du buisson. Bon, c'est pas grave, ça protège quand même. S'il y en a un qui se téléporte là, il va se faire défoncer. Je crois que c'est quasiment fini. Il faut vite qu'on prenne nos positions finales. Notre archer. Du coup, tir visé sur Nécro. Ce qui m'embête, c'est qu'il régénère, ces cons-là. Donc, j'ai l'impression que c'est des tirs qu'on va gâcher un petit peu. Et sur lui, on le tuera pas en un coup, de toute façon. Je pourrais pas l'amener là-bas. Je pourrais pas l'amener où je veux. Par contre, on peut quand même l'avancer. Mettre lui derrière. Ce qui m'embête, c'est cette hauteur. C'est trop tentant pour l'ennemi à se décaler. Là, on peut aller sur la hauteur, ce qui aurait été cool. On peut aller là, mais... Oh, ils se téléporteront jamais à l'intérieur. On est d'accord ? On garde l'endroit pour le prochain tour. Et le fouet, je suis obligé de le laisser ici pour protéger les deux-là. Pour le moment. La bouger, elle sera très bien là-haut. Et Redwyn, elle sera très bien là pour protéger notre archer. Donc là, s'il veut aller chercher notre archer, il peut. Il envoie deux trucs, ils auront deux attaques sur l'archer, ils peuvent le tuer. Si jamais ils font de très bons dégâts. Mais par contre, derrière, il sera au milieu de nos troupes. Donc là, je ne les rate pas. Ici, donc Too Bad, il est bien. On passe. Ici, on est bien. Là, on est bien. C'est là où tout va se jouer. Ils vont normalement se débarrasser des loups. Ah, les loups, encore le bénite. C'est bon, il a tout régénéré, tout le saignement qu'on lui a mis a été perdu, alors qu'il était à deux doigts de mourir. C'est quand même triste. Alors, on retarde. On sort le boubou. J'aurais pu sortir un autre filet. Mais on referme le processus. Là, on retarde. Là, on referme le processus. Là, on est bien. Il y a un buisson. Mission est légèrement plus exposée que les autres, mais ce n'est pas très grave. Il n'est pas en sucre. Et là, il nous envoie ses auxiliaires en premier. Tout va bien. Donc là, on se met où il faut. On retarde. Là, on frappe le machin en face de nous. 50%. On l'a quasiment one shot. Enfin, s'il n'avait pas eu d'armure, il serait mort. Clairement. Là, on retarde. Alors, les flèches. Techniquement, il y a un boulet, il y a un arbre. Il faudrait se mettre là. Ouais, on va refermer. Comme ça, on pourra avancer Red Wind de 1 et normalement, ça devrait vraiment être cool. 5%. La distance de 6%. La portée. Oh là là. Ok, on va retarder. Le fouet, on ne touche à rien. Là, je pourrais avancer pour frapper, mais on laisserait une place. C'est pas grave. Une place sur un bougier, c'est pas la mort. Comme ça, on s'en débarrasse et on peut même revenir en arrière. Oh bon, si, c'est pas beau. Et on peut même retarder pour un deuxième coup si quelqu'un s'approche. Là, on retarde. Là, on prend la place et on retarde. Ok. Donc là, on est bien en position. Too bad. C'est le temps de tuer les squelettes. Bim, un coup, deux coups et on n'a pas de quoi retarder parce qu'on a déjà retardé. Donc vous voyez, les squelettes, ça s'est bien passé. Alors que c'est des anciens auxiliaires, ça tabasse quand même ces trucs. Et là, on passe. Je crois qu'on est pas mal. Ah, il y a cette flèche quand même. Juste pour le taquiner, pour l'attirer de l'attention. Dire qu'il nous a raté. Le fouet, ok. Ok, on a plein de rotations ici. On pourra toujours manipuler plus ou moins les problèmes. On aurait pu utiliser le bandage sur Morl tout à l'heure pour éviter qu'il saigne comme un porc. Ici, on pourrait un dominable parce que là, on a Bjorn qui tank bien, on a Galad qui tank bien, on a Délane qui tank bien. Donc si les vampires veulent nous attaquer là, ils vont attaquer Redwyn, clairement. Mais est-ce qu'on ne devrait pas attendre le bon moment qu'il soit déjà blessé pour l'utiliser ? Qu'il soit en danger, en gros. Plutôt que de le gâcher pour rien. Alors là, il se fait défoncer. Ok. Bon, ils ont bien régénéré les vampires à terre quand même. Et ils ne sont pas du tout venus sur nous. C'est un peu triste. Et turn down, on ne peut pas vraiment le rusher. à chaque fois qu'on va se déplacer, on va perdre notre formation. Et si on perd notre formation, on va perdre le combat. Enfin, on va prendre trop de blessures. Donc je pense qu'on peut simplement passer. Enfin, on va retarder, retarder, retarder. Et puis on verra plus tard pour... 36% raté. Et on passe. Alors. L'emplacement n'est pas nul. Allez, on va retenter un coup de filet au prochain qui se rapproche. Ils sont plus que neufs les ennemis au total. Donc les squelettes se sont fait démonter. Les loups, on voit les cadavres apparaître. Donc il n'y a plus grand chose là comme ennemi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est à moi de jouer. Regardez. Je n'ai pas mon interface. Il s'est passé un truc. J'ai appuyé sur une touche. Ok. J'ai dû appuyer sur les barres d'espace pour passer le tour. Alors on va quand même retarder avec tout le monde. Au cas où il y en a qui n'ont pas bougé. Ils aiment bien retarder les nécrosavants. Normalement ils retardent et ils se téléportent, ils frappent ou ils se téléportent, ils se téléportent et ensuite ils ont l'inite et ils frappent. Du coup non. On va les attendre. Je suis d'une patience à toute épreuve. Laissons-les finir leur combat contre les loups. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas un loup qui avant de mourir n'est blessé. Et que du coup on est des nécrosavants blessés. Vous voyez ils sont full. Par contre ils n'ont plus d'armure ou quoi que ce soit. Voilà et là je les force à combattre notre première ligne ce qui est plutôt cool. Et c'est Red Winn. Ok. Comme prévu. Ils ne sont plus que 6. Si nécros. Ils sont full life. D'habitude ils arrivent, ils ont très peu de vie mais là ils sont tellement gavés sur les loups qu'il va falloir bien les descendre. 44% de toucher est too bad. Vous voyez ça va être tendu du string. On lui a mis 40 de dommage vous avez vu comme il n'a rien. Wow. Ok. Filet. Oui. Filet sur mission ou sur Kramer. Je crois que Kramer a une meilleure défense. On va faire un filet sur lui parce qu'il a plus de points de vie. Et je ne peux pas me permettre de lancer un couteau avant de faire ça parce que c'est la prochaine cible. Zen. Sven il va se faire engager comme Redwyn. Coup de bouge. On peut essayer de finir lui. Il n'est pas loin de du hors-jeu. De toute façon on n'aurait pas pu taper sur lui il y avait le buisson entre les deux. Je n'y ai pas pensé mais voilà. Alors c'est quoi en face ? Forêt. Il n'est pas un méchant en face là ? Ah non. Ici alors. 60. Oh 60% on n'aura jamais mieux. On n'aura jamais mieux que 60%. Là il n'y a pas de méchant. Du coup on retarde. Là on va essayer de tuer à la masse. Ah et on rate. C'est chaud à 40. Ah 1 1. On a réussi. 70 de dommage. Il a dû utiliser 9 vies. Du coup il ne lui reste plus qu'un point de vie à notre adversaire. Là on va mettre deux coups de fouet de ce côté. Ah oui mais il a encore son armure lui. On va essayer de le désarmer. Pas d'armes. Il fera beaucoup moins de dégâts et il sucera moins la moelle des autres. On va retarder la deuxième attaque. Là on va mettre des petits coups de pique. Tchac. Tchac. Parce qu'on ne peut pas se rater. On a 86%. C'est le meilleur pourcentage qu'on ait. C'est toujours notre lancier qui a ce bon jet là. Alors coup de fléau non. Il n'est pas crevé donc pas de recover. Deux flèches par contre. Ça peut enlever l'armure. Ça peut le mettre dans le jus. De toute façon on n'aura pas un meilleur pourcentage sur les autres. Tchac. Plus d'armure. Ah j'aurais bien aimé. Parce que là on lui a mis 48 dans l'armure 50 dans les points de vie. J'aurais bien aimé voir directement dans les points de vie combien ça représentait de sa barre de vie. Le coup de bouche. Bah on ne peut pas. On retarde. Au prochain tour je pense qu'on aura tout ça. Alors là je frappe. Si je touche j'aurais peut-être envie d'adrénaline. Mais on a raté. Donc pas d'adrénaline. Par contre on va indominable. Juste dans le doute. On a encore beaucoup de fatigue. Donc c'est bon. Là on va passer. Le fouet. Bah on peut y aller maintenant. Il n'y a plus d'armure. Mais ils vont se régénérer sur nous. Donc plus on encaisse mieux c'est. Recover pas besoin. Rotation non plus. Là non plus. Personne ne saigne. Il n'a pas joué. Il a retardé. Ah oh là là. On a pris des coups. On prend des vilains coups. Ah mais c'est too bad. Ok. Non tout va bien. Là il va sur notre tank. C'est bon. Notre plan fonctionne. Notre plan fonctionne. Nos tanks sont bien au bon endroit. Too bad il ne peut pas mourir contre ça. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment il peut mourir. Je suis d'accord. Ils peuvent le faire saigner et tout ça. Mais des conneries et tout ça. Tchak tchak. Voilà 44. Par contre toucher c'est dur. Parce qu'il n'est pas si fort que ça en vrai. A l'épée. Not too bad. Mais ça va là. Il s'en sort plutôt pas mal. On va essayer d'achever lui. On ne peut pas. Et là on ne peut pas. Parce qu'il y a le buisson. Sur les deux attaques. Et là on ne peut pas. Donc il faudrait se décaler de 1. Et là il y a un arbre qui nous empêche. Ah là là. Il faudrait se décaler de 1. Mais si on se décale de 1. Celui qui va pisser il ne revient jamais dans la forêt. On va retarder. On va y réfléchir. Je l'ai coup. Mais il n'a pas régénéré. Parce que ça n'était pas un drain de vie. Bam. Achevé. Bam. 9 vies. Achevé. 132. J'aurais pas pensé qu'on atteignait le 9 vies. Mais là on a réussi. Bah c'est sûrement à cause des coups d'épée qu'il a pris avant. Ok. Donc ça c'est pas mal. On les a mis dans le jus là. Tchac. Rater le... Ah. Le coup de lance. C'est dommage de rater toujours. On n'aura jamais mieux que celui-là. Le mieux qu'on aura c'est mission avec sa lance aussi. Mais Johan normalement il devrait toucher à 60%. Deux fois déjà qu'il rate. Alors là 50%. De toute façon on n'a pas le choix. Ce qu'on peut faire c'est tanker. Mais en vrai il peut se téléporter et taper quelqu'un d'autre. Donc autant maximiser les dégâts. Et là les flèches il faut tout balancer dans la gueule de lui. Ou alors... Ouais on n'a pas le choix. Oh là là. Une deuxième et on a 9 vies. Oh là là. Oh je l'ai raté. Ça n'a pas fait de 9 vies. On a fait 62 et 61 dégâts. Donc très très propre. Mais on n'a pas atteint la limite du 9 vies. Qu'il a peut-être déjà utilisé contre les loups on ne sait pas. Mais vous voyez le prochain coup qu'on va lui mettre ne va pas le tuer techniquement. A moins qu'on lui ait déjà viré et que je ne m'en souvienne plus. Alors là je pourrais laisser un trou. Je peux laisser un trou parce qu'on a deux bougies qui ont full armure. Donc techniquement même m'avancer là pour taper sur lui ne devrait pas nous tuer quoi que ce soit. Et s'il se met au milieu d'entre nous voilà. Je crois que c'est bon. Joli coup. En plus on ne rate pas. Et mission. Bah mission. Ah il s'est libéré. Je n'avais pas vu. 74 du coup plus de 80. Et on arrive à rater quand même une attaque. Comment je fais ça ? Du coup on en a tué un. Est-ce que je vais forcer le coup de masse ici ? Si je force le coup de masse on pourrait envoyer nos skirmishers sur la hauteur. Et alors là on aurait un super coin. Il y a des arbres. Il y a des arbres. Ouais ça nous ferait un meilleur bunker en faisant ça. Et en plus ça nous fait une attaque ce tour de 37. Pourquoi pas. Du coup notre gouge. Elle n'a pas de cible à part celle du haut. Bim. 9 vies. Oh les bougies ils font le taf là. Ils font le boulot. Le fouet. Bah techniquement on va achever lui. Parce que le saignement va le tuer. Si on lui active son 9 vies. 9 vies. Ok. Lui est mort du saignement. Lui. Non il n'est pas forcément mort du saignement. Parce que s'il nous touche dans les points de vie quelque part. Il régénérera. Mais le saignement le laissera assez bas. Mais il n'aura plus son 9 vies dans tous les cas. Donc lui n'a plus 9 vies. Lui n'a plus 9 vies. Lui n'a plus 9 vies. Il nous reste lui et lui à atteindre. Ah non lui non plus il n'a plus. Ah ouais. Ah non lui a toujours son 9 vies. Vu qu'il a encore des points de vie et lui aussi. Ok c'est les 3 du haut. On garde ça bien en tête. Alors Redwyn du coup pourrait l'achever. Mais en vrai il est déjà mort. Est-ce que j'ai pas envie de mettre des gros taquets à lui plutôt. C'est quand même tentant hein. Achever c'est mieux quand même hein. Ouais achever c'est mieux sur un truc qui draine. Mais bon ça me fait chier parce que. Je peux avoir l'init derrière. Et je peux lui mettre son 9 vies en l'air. Je peux aussi sortir le chien. Pour achever lui. Je crois qu'on tape là. On sort le chien et on adrénaline. Ça vous paraît pas bien. Même si ça m'embête de perdre le kill avec le chien. Le chien peut leur donner une cible très facile. Où ils peuvent régénérer leur vie dessus. Ce qui est peut-être pas malin. Mais là on peut le tuer net. Simplement si le chien réussit son action. Et j'ai l'adrénaline. Dans le pire des cas je pourrais quand même tenter le un coup. Voilà parfait. Le chien. Qui nous tue le vilain. Du coup. Là on va prendre la position qu'on a vu. Qui était superbe. Parce que là on est vraiment bien. On est sur une hauteur en plus pour tirer les conjectiles. Il y a que mission qui est un peu isolée du coup. S'ils se mettent tous autour. Mais là du coup on a un coup gratos. Sur celui là. 9 vies qui tic en plus. Oh là là. Si c'est pas la perfection. Parce que le chien va jouer. Ah non. J'allais dire le chien va jouer avant lui. Mais non. Ils jouent tous avant nous. Parce qu'ils sont un slip les trucs. Le chien sur la hauteur. Il l'a raté. Là on s'en fout s'il régénère. Il l'a raté aussi. Oh les mauvais. Oh les mauvais. Oh là là ils sont nuls. Non non. Oh ça c'est méchant. Mais lui il a pas utilisé son avis. Donc c'est les deux là qu'il fallait pas qu'ils régénèrent. Là on peut leur mettre deux coups de fouet et tuer deux vampires. Donc là on va l'achever avec Too Bad. Si on arrive à toucher à 44. Ce qui va être chaud. Et c'est réussi. Ici on a le berserk. On retarde. Ici le petit coup. Ah bah on pourra avancer de 1 et frapper. Mais Redwin on a déjà joué. Donc si on veut avancer de 1 et frapper. Bah on peut pas. On ne peut pas. Là où il n'y a pas d'ennemis. On ne peut pas. Et bah on va retarder. Mais je crois que ça sert à rien. Ici il n'y a plus personne parce qu'ils se sont barrés. Il faut qu'on garde notre formation. Il ne faut pas qu'on se déconcentre. Même notre formation. Il faudrait laisser mission descendre ici. Vous voyez. Mais je suis d'accord de prendre un coup ici. Parce qu'on peut l'encaisser. Donc techniquement. Ça serait un beau bunker là. Mais là. J'aime. J'aime comme c'est. Pour le moment. Il n'y a que Too Bad. Qui a pris vraiment des coups. Et Too Bad. C'est le seul qui ne peut pas mourir face au vampire. On va dire que c'est bon. Le projectile. Bah ils sont trop loin. Donc on va retarder. Mais ils ont déjà tous joué. Donc je crois qu'on ne va rien pouvoir faire de plus. À part tuer à l'arc. 38%. Ok. C'est un kill. On n'a plus de projectile. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a utilisé tant de tirs que ça. Et on tente le 28 pour le kill. Même s'il y a le coup de fouet derrière. Avec la hauteur. On va devoir sûrement enchaîner les attaques. Et le deuxième tir qui réussit à 28. Oh là là. Morle qui nous tue deux vampires avec deux flèches. Deux bouts de bois dans le cœur. C'est les pieux. Pour tuer les vampires c'est parfait. Ou les mettre en torpeur au moins. Ok. Donc ça c'était propre. Pour le moment le combat l'est dans l'ensemble. Du coup je vais laisser encore les pièges. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir rentrer dans les petits trous comme ça. J'ai l'impression qu'ils préfèrent rester même face à des tanks. Sur l'extérieur. Alors j'aimerais bien faire mon... Il a déjà joué. Il est tout seul. Vas-y. Voilà les coups de fouet. Alors j'aurais pu essayer de le désarmer. Mais le désarmement a un malus. Du coup si on n'arrive même pas à toucher. Ça veut dire qu'on aurait raté quand même le désarmement. Donc là on va passer. J'espère qu'il va aller surtout battre finalement. C'est le seul endroit vraiment rentable pour lui maintenant. Voilà on va juste passer avec tout le monde. Recover sur des lannes. On n'a qu'un point de fatigue. On s'en fout. On a quand même perdu un chien dans l'affaire. Alors il a bougé de 1 et il s'est téléporté. Juste pour se prendre des miches. Je ne sais pas si c'était un bon plan bonhomme. Voilà 56 de dégâts. Très bien. Là on va lui lancer 2 haches. 13% à cause de l'arbre. Ah ouais ça sucks un peu. Vous savez quoi ? Ça sucks tellement que j'aimerais bien descendre de là-haut. Simplement pour laisser le bougier monter et avoir un meilleur pourcentage de frappe. Voilà allez. Parce que je ne veux pas rater ça. Ok on ne l'a pas raté. On lui a mis 83. Mais je m'attendais à plus. Il avait fait 120 et des brouettes tout à l'heure. Mais c'est quand même cool. Il ne lui a pas mis à la portée de... De 9 vies mais bon. On l'a quand même bien remporté ce combat. J'ai l'impression. Je vais essayer de rester concentré jusqu'à la fin quand même. Alors je vais tester ça. Parce que je ne sais pas si ça marche ou pas. Et puis là un tir là-bas. Non on n'aura jamais de visée. En fait on a tellement une bonne position que... On joue sur le fait qu'il n'ait pas d'endroit. Voilà il a trouvé le maillon faible. Et il s'est raté. Donc le maillon faible finalement va le tuer. On va passer. Le maillon faible va le tuer. Parce que c'est les copains qui sont à côté de lui. Qui vont s'en donner à cœur joie. S'il l'avait tué lui-même ça aurait été trop cool. 36. Là il peut en... Il aurait pu lui faire son 9 vies mais raté. Le coup de masse du coup. Allez juste 9 vies. Raté aussi. Les pourcentages sont nuls. On avance le bougier. On y va. On se commite. Bim. On lui a activé son 9 vies en faisant 109. Il n'avait pas besoin d'autant. Mais mission va pouvoir l'achever. Mais mission... Oui. Oui oui. Je ne l'ai pas joué encore. Mission va pouvoir l'achever. Mon archer. Non. Il ne pourra jamais se déplacer là. Et si je le déplace il va être la cible. Il est déjà blessé. Donc on ne veut pas qu'il soit la cible. Vous voyez c'est juste une question de gestion ces saletés là. Par contre un coup de lance c'est rarement ratable. Et mission qui termine. Alors. Alors on a récupéré probablement beaucoup moins que prévu. Sur un combat de cette envergure. Mais j'ai l'impression. Je ne sais pas si je ne dis pas des bêtises. Mais vous voyez que ces deux objets là. C'est des objets qu'on a dû avoir dans la maison. Ce n'est pas forcément des objets. A moins que la ruine soit toujours là et qu'elle soit vide par exemple. Si la ruine est là et qu'elle est vide. Ce serait un peu comme dans. Ah non. Elle a été détruite. Vous voyez. Donc là on a tout détruit. On a tué les direwolves. On a tué les vampires. On a tout défoncé. Alors vous voyez. Je suis beaucoup moins. J'ai beaucoup moins peur de les combattre maintenant. Si je peux engager le combat contre les vampires. Par exemple. Vous savez tout au sud là bas. On avait un groupe. C'était Many aussi. Un peu près ce qu'on a combattu là. Donc vous voyez. C'est carrément jouable si on a une bonne formation. Mais imaginez qu'il n'y ait pas eu les direwolves. Est-ce qu'on aurait pu encaisser le premier impact ? Avec les squelettes ? Probablement pas. Mais sans les squelettes. Peut-être bien. Peut-être bien. Bon. Allez. On n'a plus de bouffe. On en a retrouvé un petit peu quand même avec la viande de direwolves. On pourrait aller se faire celui-là au passage. Petit croisé. Alors. Ouais. On ne pourra pas vendre. On ne pourra pas vendre. Et il ne nous reste quasiment pas de place. Donc non. On va aller directement à Weidal faire la livraison. Il y aura peut-être des trucs sur la route. Allez savoir. Des barbas ou autre. C'était un chouette combat. Les nécros savants. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Mais ce n'est pas non plus le truc impossible. Là on avait pris Morl. Et on avait pris un skirmisher sans bouclier pendant longtemps dans le combat. Si on prenait que des corps à corps. Je ne pense pas qu'on ait autant de problèmes. Le plus dur c'est réussir à les choper en fait. Mais avec le filet. Ça marche. Au détriment d'avoir un perso plus faible. Oh la première compagnie de Weidal. 740 couronne. Ok. Alors attendez. Il ne va falloir pas qu'on reste ici. Parce qu'il y a des milices. Mais on va pouvoir peut-être avoir un... Il y a deux missions à un crâne. C'est peut-être des livraisons. On regardera où elles nous emmènent. Alors. Est-ce qu'on peut vendre ces trucs ? Mais ça ne vaut pas le coup de vendre ici. Je ne les ai même pas réparés tout le matos. En fait on réparera quand on décidera de rentrer. On a un level up sur Too Bad. Oh je n'avais pas vu. Ouais le toucher il faut lui augmenter. La défense à distance. Ça ne pourrait pas être idiot. Les points de vie bien évidemment. La fatigue aussi. Ah ouais la fatigue c'est un des problèmes de Too Bad. Les points de vie c'est sa combo. Si on lui augmente les points de vie c'est énormissime comparé à toute sa combo. Le moral c'est important. Mais ce n'est pas grave parce qu'il encaisse quand même comme émulé. Même si on ne lui met pas. Le toucher il n'a pas assez pour un combattant. Par contre ne pas prendre le plus 3 de range de défense. Ça serait quand même triste parce que ça mène à 10. Ça faisait une bonne équilibre. Le 1 de défense. Bah non. Ouais on va lui mettre le toucher. On va lui mettre la fatigue. On va lui mettre les points de vie. C'est sa combo de sergent. On ne va pas. On ne va pas s'embêter. Par contre Killing Frenzy Indominable. Indominable quand vous savez il commence à perdre toute son armure. Qu'il est tout défoncé de partout. Tiens ça on peut le jeter. Quand il est tout défoncé de partout et tout ça. On peut utiliser... 115 points de vie. Ça c'est un x50. Voilà. Ça ça fera bien diversion. 50 points de vie. 7. Ça c'est un moins 3. On pourrait le mettre avec une cote de maille. On lui met toutes les armures qui passent à lui. Juste pour gratter les pièces d'or. On va acheter ça. Et puis on va vendre tout ce qui coûte zéro. Ça et ça. Alors les boucliers 15-15 de merde là. On va les virer aussi. Alors on en est où ? Montre moi. Ah on n'a pas utilisé l'eau bénite. C'est con sur les vampires ça aurait été trop bien. Vous leur balancez de l'eau bénite. Et ils brûlent à chaque tour. Du coup ils fondent dès qu'ils ont cramé leurs 9 vies. Ça aurait été pas nul. Alors 114. On a 11 de revente. Donc c'est pas super. Par contre c'est pas très cher les projectiles. Les projectiles sont pas chers. Il y a un boyeur dans le coin. Franchement très correct. On a aussi de la bouffe qu'il faudra acheter. On fera tout ça à notre prochaine fois. Je pense que là on a fait quand même pas mal. Et merci d'avoir suivi. Et à bientôt.